bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de femmes à part podcast très spécial aujourd'hui puisque j'ai la joie de recevoir Eline Landon bonjour Eline alors vous êtes mariée et mère de cinq enfants vous êtes la fondatrice de l'association mille et un bonheur dont on parlera tout à l'heure et vous êtes également l'auteur de trois livres donc préparation à la naissance neuf mois avec dieu burn-out maternel et épuisement spirituel que j'ai déjà présenté sur sur la chaîne youtube et un dernier qui vient de sortir au mois de mai accueillir un enfant surprise ça fait déjà beaucoup de choses mais j'aimerais bien que vous vous présentiez vous même peut-être votre votre parcours votre vie où vous vous situez en ce moment et peut-être voilà qu'est-ce qui vous a amené à parler de tous ces sujets et à écrire ces livres voilà donc moi je m'appelle Eline donc j'ai 42 ans j'ai cinq enfants et nous habitons à Caen voilà en fait j'ai écrit le livre sur le burn-out maternel pour la naissance en fait après la naissance de mon quatrième enfant lisandre pour qui j'ai vraiment vécu quelque chose qui s'apparente à du burn-out en tout cas un épuisement assez profond voilà j'ai vécu un voilà un enfant qui pleurait beaucoup un bébé alors un quatrième on pourrait se dire finalement c'est facile tu sais faire enfin c'est un peu comme ça je me disais les trois premiers ça s'était plutôt bien passé bon j'avais le deuxième a été un peu plus compliqué mais voilà je me troisième il n'y avait pas eu de souci et voilà un quatrième ça devait être pas si difficile que ça et ce bébé là je n'arrivais pas vraiment à le comprendre un bébé beaucoup malade qui pleurait beaucoup et petit à petit voilà je me suis retrouvé un petit peu à bah à m'enfoncer en fait dans un dans un épuisement de ne pas dormir pas comprendre son bébé avoir l'impression de tout gérer associé à ça quelques crises de couple voilà et du coup bas ce un peu ce trou sans fond où on a l'impression de plonger et de ne pas arriver à en sortir finalement donc quand j'ai un peu sorti la tête de l'eau je me suis dit que j'avais envie d'écrire un peu mon expérience pour aider les mamans qui traversent les mêmes les mêmes choses en fait comment traverser ces périodes d'épuisement comment faire quand on quand on a l'impression que tout part à volo et qu'on n'arrive plus à rien maîtriser et justement dans le livre que j'avais présenté burn out maternelle voilà vous vous montrez très bien ce cheminement on part de l'épuisement et du on est du fond du trou comme vous dites et puis après voilà on en ressort petit à petit et c'est comme ça aussi qu'on peut se sentir mieux alors comment vous comment vous définiriez le burn out maternelle parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ce mot burn out pas seulement maternelle mais aussi voilà dans le domaine professionnel et moi la question que je me posais c'est comment on sait peut-être que c'est quelque chose qu'on sent mais comment différencier j'allais dire la simple fatigue entre guillemets du burn out vraiment le moment où là on en est au point de rupture parce que peut-être que ça pourrait aider certaines mamans qui vont nous écouter de se dire là c'est une fatigue qui est normal ou voilà qui est compréhensive et voilà j'ai plusieurs enfants etc et là non là c'est pas normal là il faut que je m'arrête ou là il faut que je cherche de l'aide comment vraiment on pourrait définir ce burn out alors c'est vrai que le burn out il ya plusieurs en fait il ya ouais enfin pour moi il ya plusieurs étapes ou plusieurs enfin il ya des burn out très profonds voilà où les gens n'arrivent même plus à se lever ou voilà physiquement on sent que là c'est plus possible c'est à dire il ya quelque chose qui a lâché dans le corps moi j'y suis pas allé jusqu'à ce burn out là donc en fait c'est difficile de définir le burn out parce que on n'est pas tout au même niveau en fait et je pense que même dès qu'on arrive à un épuisement assez profond c'est aussi là que la sonnette d'alarme doit être tiré et justement pour ne pas arriver à ce burn out où on doit presque être hospitalisé ou en tout cas se retirer plusieurs mois parce que en fait on ne peut plus le corps vraiment à lâcher quoi moi je définirais en fait un épuisement vraiment en tout cas pour moi parce que je parle de mon expérience c'est voilà le fait de déjà pleurer tout le temps c'est à dire je pour un rien quoi c'est à dire j'ai tellement fatigué que moi j'ai un personnellement j'arrêtais pas de pleurer j'avais l'impression que j'avais été fatigué mais j'arrivais plus à dormir vraiment à me reposer d'être vraiment la plus nulle des mamans alors voilà c'est aussi ce sentiment en fait qu'on a à l'intérieur de nous de se dire en fait je ne suis pas capable je ne vais pas y arriver c'est ce qui différencie peut-être aussi au niveau du dans le professionnel où les choses peuvent se voilà se dire la même chose au niveau professionnel mais là la maman elle vit vraiment les choses en fait dans son dans son coeur profond quoi c'est on est censé être là pour son bébé et l'aimer tout notre coeur et en fait on s'en rend compte que en fait on n'arrive à rien donc il ya aussi cette grande culpabilité et voilà le fait de ne pas de se sentir vraiment nul quoi voilà le fond du trou c'est aussi donc c'est physique en fait je dirais que c'est une fatigue à la fois physique et à la fois psychique en fait il ya vraiment les deux pour moi qui sont liés dans ce qu'on appelle le burn out il ya vraiment les deux côtés qui se et puis j'ai dire ça doit être aussi un cercle vicieux quoi comment on se sent bien physiquement ça n'aide pas moralement et vice versa quoi et est-ce que pour vous ça a été peut-être un moyen aussi comment dire que l'écriture de ce livre peut-être un moyen de mettre un point final à ce à cette épreuve et de vous dire voilà je j'en suis sortie je je clôt ce chapitre et c'est un peu comme un nouveau départ ou est-ce que c'était bon comme vous l'avez dit aussi évidemment pour pour partager et aider d'autres mamans qui pourraient être qui pourraient être dans dans ce cas mais voilà qu'est ce que ça vous a apporté vous personnellement d'écrire ce livre enfin ses livres plutôt oui en fait c'est effectivement c'est pas du tout mettre un point final parce que je crois que toute la vie on vit aussi des épreuves et bon après j'ai eu un cinquième enfant c'est pas la même histoire mais il ya d'autres choses qui s'ajoutent et on n'est jamais à l'abri en fait de vivre des épuisements en fait dans la vie je veux dire mais c'est le fait de mettre hors de soi quelque chose qu'on a vécu de l'écrire il ya une phrase que j'aime beaucoup que dit hélène bonhomme vous connaissez peut-être il ya des yeux dans les crayons et les stylos et je crois que c'est vraiment le fait d'écrire de mettre hors de soi ça permet d'extérioriser déjà ce qu'on a vécu de le partager et moi il y avait aussi tout un parcours spirituel où je me disais mais en fait quand on passe par là on se sent vraiment seul donc comment pouvoir les mamans qui passent par là leur dire déjà tu n'es pas seul il ya plein de mamans qui vivent ce que tu vis et puis comment spirituellement pouvoir les aider à traverser cette étape c'est à dire se dire tu n'es pas seul parce qu'il ya d'autres mamans qui le vivent mais il ya aussi voilà dieu qui avec nous dans cette épreuve et finalement comment la parole peut nous aider dans les textes de la bible quels sont les personnages en fait qui ont vécu bassa et comment ils s'en sont sortis quoi quelque part de qu'est ce que voilà qu'est ce qui peut m'aider moi aujourd'hui à traverser ça en fait donc j'ai essayé de mettre par par écrit finalement par où j'étais passé ce qui m'avait aidé mon témoignage pour rejoindre en fait d'autres c'est à dire se dire mais en fait on est une communauté de mamans on est tout un peu dans le même bain même si on se sent seul finalement voilà on traverse tous des moments d'épuisement dans notre maternité et j'avais vraiment à coeur en fait de rejoindre ces mamans là pour un peu faire corps ensemble quoi et se dire voilà on va non seulement traverser ça mais en comment ressortir plus fort finalement alors justement l'accompagnement des mamans qui souffrent j'y reviendrai un tout petit peu plus tard mais avant je voulais vous poser la question justement vous donc votre burn out s'est fait à peu près au moment de votre quatrième enfant est-ce que vous avez eu peur après d'avoir ce cinquième enfant ou est-ce que vous vous êtes dit bon bah je vais mettre ça et ça en place pour ne pas revivre la même chose est ce qu'il y avait des je sais pas des petites astuces des petites choses pour empêcher de retomper dans dans le burn out ou est-ce que ça se fait naturellement puis bon voilà la vie est dans ça s'est fait tout seul entre guillemets on a donné les titres de mes livres au début vous avez vu que mon dernier livre qui est sorti il y a pas longtemps s'appelle l'enfant surprise ouais donc en fait suite à mon expérience du quatrième on avait absolument pas dans l'idée d'en avoir un autre parce que ça avait été trop douloureux donc pour moi quatre c'était suffisant et c'était très bien comme ça c'était déjà une folie en fait et on se sentait très fragile en fait suite à ça même dans notre couple et tout donc on sortait à peine la tête de l'eau quand j'ai découvert que j'attendais un bébé c'était pas du tout prévu et ça nous a effectivement mis dans l'inquiétude et voilà de se dire et si et si ça se reproduisait enfin moi j'étais très inquiète de me dire je vais pas être capable parce que je sentais vraiment des grandes limites en moi et puis après est venu tout doucement vraiment du baume sur mon coeur je pense que ça m'a été aussi donné comme une grâce quoi de dire ben en fait déjà tu as fait du chemin c'est à dire que pendant ces deux ans où c'était difficile tu as acquis des outils tu as acquis des compétences que tu n'avais pas avant et du coup tu vas pas vivre la chose de la même façon et effectivement j'étais vraiment rassuré j'ai été consolé en fait j'ai même fait un rêve où je voyais cet enfant naître avec une paix incroyable et comme si en fait on elle me disait t'inquiète pas quoi ça va bien se passer et effectivement j'ai pas du tout vécu la même expérience par contre j'ai été attentive dès le début à demander beaucoup d'aide c'est à dire dès que j'ai appris que j'étais enceinte en plus je suis très malade quand je suis enceinte donc dès le début voilà on a un peu mis le bras de combat à appeler les personnes de notre paroisse en disant on a besoin d'aide et puis du coup il ya des gens qui sont venus m'aider pour les repas avec les enfants pendant pendant les trois quatre premiers mois où c'est difficile et pareil à la naissance quand on a réactivé le réseau pour que je sois vraiment accompagné et et que voilà et que les choses donc en fait c'est inspiré c'est vraiment ça m'a appris c'est d'oser demander de l'aide sans culpabiliser parce que voilà simplement un jour c'est voilà on est un peu dans les deux camps mais aussi dans celle qui aide et puis dans celle qui est aidée et il faut pas éviter à parfois demander de l'aide parce que on en a besoin en fait tout simple enfin je vais dire tout simplement mais c'est vrai que parfois on n'ose pas et puis comme vous l'avez évoqué plusieurs fois il ya la culpabilité aussi peut-être et et justement qu'est ce que vous pouvez nous dire là dessus ou qu'est ce qu'on pourrait dire aux mamans qui qui culpabilisent ce qui ont l'impression de ne pas être de bonne mère qui se disent bah non si je suis épuisée c'est ma faute je devrais pas ce c'est mes enfants sous ces mon enfant ou mes enfants il faut que j'ai la force de m'en occuper je devrais pas demander ou tout simplement oui voilà je toute celle qui culpabilise d'être mauvaise mère ou de se sentir fatigué parfois vous aussi ça vous est ça vous est donc arrivé de culpabiliser de culpabiliser et comment vous comment on fait pour se sortir de j'allais dire un peu de ce cercle vicieux de ses pensées quoi qui tournent un peu en boucle dans la tête et ben dont on n'arrive pas à se détacher en fait parce que voilà on voit les choses en noir tout simplement la culpabilité je pense que les femmes en sont très c'est vraiment très présent chez les femmes en général moi voilà ce que j'ai envie de dire c'est vraiment de s'autoriser en fait à pleurer s'autoriser à aller mal et c'est vrai que moi j'ai vécu cette expérience et je m'occupabilisait beaucoup par rapport à ce que je faisais vivre à mon enfance à dire je me disais mais en fait une voix à pleurer j'arrive pas à m'occuper de lui ou je crie tout le temps sur les autres et voilà et en fait après je me suis dit mais finalement regarde tes enfants et finalement ils vont bien ils vont bien en fait et donc voilà et puis si tu as besoin de pleurer et c'est aussi leur apprendre que ben on n'est pas des superwoman et que dans la vie il ya des choses difficiles et comment on va nous aller surmonter et c'est aussi leur donner ces ressources là de dire ben voilà en ce moment je vais pas très bien mais je voilà ça va je vais mettre les choses en oeuvre pour aller mieux et c'est pas grave en fait de pas aller bien par contre ce qu'il faut pas c'est voilà rester dans ce magma et s'enfoncer dans la dans justement dans cette culpabilité ben alors moi ce qui m'a beaucoup aidé en fait c'est donner quelques outils ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'écrire et d'écrire quand j'allais pas bien c'est à dire de mettre par écrit ça va pas je là je pète les plombs enfin voilà de le mettre par écrit sur un cahier qui m'appartient à moi et de pouvoir et sans censure pouvoir écrire vraiment donc ça ça permet d'extérioriser et de mettre en dehors de soi ce qui nous ce qui nous ronge en fait un ce qui nous ronge et même les sentiments de culpabilité des sentiments d'être de mauvaise mère voilà c'est pas parce qu'elle des foncent aussi coupable de penser qu'on est une mauvaise mère donc vous voyez ça ça va un peu loin donc le fait d'écrire tout ça et puis la deuxième chose que je dis souvent c'est de ce qui m'a aidé en fait c'est la pensée parce que souvent on est on est très dur avec soi même et je me disais mais si ta meilleure amie venait de voir et tu disais mais j'en peux plus j'ai l'impression que je suis mauvaise mère et qu'est ce que tu lui répondrais est ce que tu lui assainirais ah bah oui vraiment la façon dont tu te comportes c'est vraiment pas ce qu'il faut faire quoi ou est ce que tu la prendrais dans tes bras tu la consolerais tu la tu lui offrirais un thé tu lui dirais prends une pause vient voilà et en fait je me voilà c'est vraiment de pouvoir être sa meilleure amie à soi même c'est à dire ben voilà et l'une soit ta meilleure amie quoi donc se regarder avec indulgence aussi peut-être être un peu plus avec un amour avec tendresse si ça ne va pas et que tu pleures prend toi 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 même dans les bras quoi accorde toi une pause même s'il ya du linge partout dans la maison assieds toi sur ton canapé prends toi un thé voilà dessine écrit va te balader sort respirer voilà ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi quoi de me dire bon bah je laisse la maison et je lâche sur je lâche en fait sur ce qui n'est pas important là tout de suite et c'est pas grave et voilà je vais m'aérer je vais faire quelque chose pour moi et justement si on est la question que je voulais vous poser tout à l'heure c'était si on est que nous dans notre vie confronté justement à des femmes je suis pas notre soeur notre collègue une amie plus ou moins proche qui vit ces choses là comment l'aider parce que je pense que parfois on a peur de ou d'être trop intrusive ou de manquer de délicatesse parfois je pense que les mamans qui traversent ce genre d'épreuve aussi comme vous le dites culpabilise beaucoup donc si vous leur proposer de l'aide si vous leur dites mais vas-y sors va marcher moi je je m'occupe de ta maison un petit peu où je te fais un repas où je te fais un bout de repassage ou peu importe il y en a qui vont beaucoup culpabiliser et donc ils ne vont pas forcément accepter cette aide comment faire pour être là sans non plus voilà forcer la main ni quoi que ce soit mais voilà simplement aider une personne qui est dans le besoin alors je sais pas vous peut-être ce qui vous ce qui vous a aidé ce qui ce qui était délicat moins délicat est ce que vous pouvez nous donner des pistes par rapport à ça pour ne pas commettre d'impair et en même temps être là quand même et moi c'est vraiment quelque chose à dire la chose à ne pas faire c'est donner des conseils voilà en fait moi on a juste besoin dans ces cas là d'écoute de présence c'est proposer d'aller se promener ou d'aller d'aller s'aérer c'est voilà moi j'avais une amie par exemple qui m'avait baladé mon bébé pendant que moi je faisais une sieste donc ça j'avais osé demander ça et en fait elle était hyper heureuse de pouvoir me rendre ce service là ça peut être voilà inviter les autres enfants que la maman elle puisse se reposer ça peut être il ya en fait il ya plein de d'idées en fait et puis simplement de lui demander de quoi tu es de quoi tu aurais besoin là maintenant et d'être dans le au final c'est pas facile quoi ce que tu vis c'est pas facile et moi aussi voilà moi aussi j'ai pu le vivre où tu sais j'ai entendu quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que toi et voilà c'est vraiment en fait ces mamans qui vivent travers ça elles ont juste besoin d'être entendues écoutées comprises mais surtout pas effectivement d'être parce que comme vous dites des fois on va dire tiens je vais te faire ton linge mais en fait elle a pas du tout envie qu'on lui fasse son linge à ce moment là donc en fait c'est vraiment d'être à l'écoute de la personne et d'oser d'oser aussi aller à sa rencontre l'écouter lui dire moi aussi être dans le partage et l'écoute quoi pour moi c'est ce qu'il y a le plus important beaucoup d'empathie et vraiment de délicatesse et j'allais dire laisser enfin d'après ce que ce que j'entends dans vos propos c'est vraiment laisser la place à la personne et laisser la personne voilà s'exprimer dire ce dont elle a besoin faire ce dont elle a besoin aussi et ne pas ne pas forcer les choses et en même temps oser voilà aller vers vers la personne avec avec empathie et amour comme vous le disiez tout à l'heure moi j'avais une expérience un peu contraire justement où j'ai j'ai voulu que j'avais une amie assez proche on est très très différente et du coup j'ai j'ai beaucoup déversé sur elle dire ça va pas etc et en fait elle elle n'était pas du tout prête à recevoir ça et donc c'était elle me en fait elle m'a ça a été très très dur on s'est fâchés après ça ça a été elle elle me disait mais enfin tu as tout ce qu'il te faut tu as quatre enfants tu as un mari tu as une maison de quoi tu te plains aujourd'hui les femmes elles doivent être fortes elles doivent avancer et en fait elle ne comprenait pas du tout ce que je vivais et pour moi ça a été terrible parce que ça m'a renforcé renforcé dans ma culpabilisation quoi donc voilà j'avais vraiment pas besoin de ça vraiment vraiment pas besoin j'avais juste besoin qu'on me dise ce que tu vis c'est tout à fait normal tu n'as pas dormi pendant plusieurs nids tu n'en peux plus tu es juste fatigué en fait ça va passer j'avais besoin d'être rassuré d'être consolé on a vraiment besoin d'une présence je pense et peut-être celle qui écoute aussi de se rendre compte qu'on n'a pas toutes les toutes les mamans n'ont pas les mêmes capacités n'ont pas les mêmes grâces non plus peut-être qu'il y en a il y en a avec un ou deux enfants elles vont déjà être complètement submergé d'autres avec huit ou neuf aucun problème ça dépend des enfants ça dépend de la famille ça dépend de de plein de choses de la santé de donc je pense qu'il faut aussi essayer vraiment de se mettre à la place des autres en se disant que chaque situation est vraiment différente et voilà ne pas se dire c'est bon moi j'ai vécu ça j'ai moi j'ai eu cinq enfants ça s'est très bien passé pourquoi ça poserait problème avec seulement deux ça c'est vrai que ouais on se rend pas compte que ça peut être vraiment blessant quoi puis ça nous déjà en culpabilisme alors si en plus après on nous dit ça bref alors justement vos deux livres donc j'en ai lu qu'un seul des deux c'est burn out maternelle mais d'après les titres des des deux premiers en tout cas vous c'est vraiment voilà neuf semaines avec dieu neuf mois avec dieu on sent que et puis vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure on sent que le justement le notre notre chemin spirituel notre foi peuvent être vraiment des choses qui vont nous aider dans le cas de voilà d'une ce prix pour se préparer à la naissance dans le cas de des preuves comme le burn out l'épuisement est ce que est ce que vous pouvez voilà nous nous dire nous en dire un peu plus là dessus est ce que votre foi vous a aidé à surmonter cette à surmonter cette épreuve vous avez dit que vous avez trouvé de l'aide par exemple dans votre dans votre paroisse mais vous personnellement votre foi est ce que ça a été vraiment quelque chose qui au contraire ça vous a peut-être détourné de la foi je n'en sais rien au contraire vous vous y êtes accroché c'est peut-être ça qui vous a qui vous a aidé oui donc à chaque fois les livres que j'ai écrit j'ai vraiment conçu ça un peu comme une neuvaine c'est à dire vraiment de se tourner vers le seigneur pour recevoir de lui les grâces dont on a besoin finalement c'est vrai que moi c'était c'était difficile difficile je pense c'est pour ça que le titre le dit dans mon livre c'est burn out maternelle et épuisement spirituel en fait quand on est en burn out c'est difficile de prier en fait parce que on n'arrive à rien donc de toute manière voilà la prière c'est tout est compliqué tout est lourd en fait donc moi je me suis beaucoup je me suis beaucoup aidé des psaumes notamment mais aussi voilà alors moi mon truc c'était d'aller marcher dehors et puis parler à dieu et de dire tout ce que j'avais sur le coeur de pleurer de lui dire j'en peux plus je vais pas m'en sortir voilà en fait ça me faisait du bien de pouvoir lâcher mon coeur devant lui tout simplement en fait et j'étais pas capable de faire autre chose comme prière mais à limite voilà c'était pas grave c'était mon chemin à ce moment là vraiment dans une proximité avec lui et de lui dire je sais que tu es là mais voilà je ne te vois pas et j'ai pas là je sais pas comment avancer quoi et puis voilà de relire enfin après quand on relie on voit les petites choses les petites pépites en fait sur notre chemin qui sont apparus un peu par grâce sur le moment on les voit pas et puis en religion on dit tiens voilà l'action du seigneur un peu qui a permis que à telle personne m'appelle juste au bon moment ou telle voilà toutes petites choses et puis d'être accompagné aussi par la parole voilà moi c'est vraiment la lecture de la vie on a beaucoup parlé des personnages notamment alors quand j'en parle dans mon livre le prophète elie qui est quand même un prophète choisi par dieu qui va se mettre sous son genet et dire à dieu je veux mourir j'en peux plus fais moi mourir là j'avance plus quoi et en fait je me suis dit mais en fait quelle est la la réaction de dieu face à ça est ce qu'il lui dit bah écoute mon pauvre je vais en choisir un autre parce que là je vois que tu es pas capable ou au contraire qu'est ce qu'il va faire en fait il va lui apporter jour après jour de quoi manger et il dit repose toi car sinon la route serait trop longue pour toi et il va lui apporter à manger chaque jour jusqu'à ce qu'il soit prêt à reprendre la route en fait et cette parole m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit bah en fait dieu ne me culpabilise pas il est pas en train de me dire ma pauvre j'aurais dû choisir quelqu'un pour avoir cet enfant parce que toi tu étais vraiment pas capable quoi il dit pas ça en fait il vient simplement me dire ok stop maintenant repose toi tu en as besoin parce que la route sinon va être trop longue donc là tu as besoin de repos et moi je vais venir te te nourrir en fait jour après jour tu vas avoir de quoi te remplir pour pouvoir reprendre la route et la route elle est elle va être prise en fait prophète ellie il reste pas sous son genet des années au bout d'un moment il reprend la route quelques jours il reprend la route et pour aller jusqu'à sa mission voilà donc ça ce texte m'avait beaucoup parlé par exemple un autre texte qui m'a pas mal parlé parce qu'à chaque fois donc dans mon livre il ya des textes biblique à chaque chapitre en fait c'est le l'image de la femme courbée il ya de la femme courbée depuis des années qui en fait regarde la poussière et peut pas lever les yeux et on a un peu l'impression quand même parfois d'être cette femme courbée qui regarde ses pieds et qui n'arrive plus à lever les yeux au ciel qui n'arrive plus à prier qui n'arrive plus à regarder le soleil voilà et donc regarder cette femme courbée et comment jésus va la rejoindre poser sa main sur elle lui dire la redresser moi ça m'a beaucoup parlé en fait de me dire que c'est le ne veut debout quoi il veut pas que je vais regarder la poussière ça c'était très de très belles choses même que l'on peut appliquer au méditer j'allais dire voilà même si l'on n'est pas maman pardon même dans sa vie de tous les jours c'est ça que je trouve vraiment que je fais un mois que j'ai beaucoup apprécié dans dans votre livre sur le burn out c'est vraiment ce j'ai dire cette liberté qui nous est qui nous est laissé parce que vous mettez vraiment un extrait de la bible ensuite on peut appeler ça je pense un peu une méditation autour de une explication de l'extrait en question et puis ensuite un petit témoignage de de votre part et enfin une prière et voilà c'est vraiment un livre à méditer j'allais dire et en même temps on en tire ce que l'on veut selon sa propre situation en fait et voilà c'est des petites choses comme dit voilà vous nous mettez sur notre route des petits outils voyez même moi qui ne suis pas maman pas ça va vraiment beaucoup beaucoup parler de voir tous ces petits extraits ces méditations et de se dire bah oui voilà c'est vrai le bon dieu il veut que je sois debout il veut le meilleur pour moi hop je vais me relever je vais y aller et j'ai les moyens en fait c'est vrai que c'est assez assez réconfortant donc on voit aussi l'importance de de la foi et de s'appuyer comme vous le dites sur ce qui a déjà été fait des milliers d'années auparavant et qui pourra tout autant nous inspirer aujourd'hui alors avant de terminer je voulais aussi parler de votre de votre association vous avez créé une association qui s'appelle mille et un bonheur est ce que vous pouvez nous en parler un petit peu quel est le but de cette association pourquoi vous l'avez créé voilà nous en dire un peu plus mais c'est vraiment en fait pour moi aller à la rencontre des parents et des enfants pour soutenir en fait la parentalité c'est à dire d'être vraiment dans le non jugement et dans l'accompagnement à la fois des enfants et à la fois des parents donc dans notre association propose des ateliers par rapport par exemple au massage bébé au portage en écharpe mais aussi des ateliers par enfant sur la par exemple la motricité libre l'éveil sensoriel l'éveil musical voilà mais vraiment des ateliers on peut en duo pour voilà à la fois accompagner l'enfant mais à la fois être aussi dans cette relation bienveillante avec le parent qui va s'émerveiller de ce que son enfant peut faire et nous aussi d'être dans le bas dans le soutien et offrir une tisane discuter parler entre parents ne pas rester seul en fait parce que la maternité nous challenge la parentalité nous challenge et et c'est pas simple en fait c'est pas on veut nous faire croire que c'est un peu inné etc mais en fait on n'a jamais appris et c'est parfois pas difficile quoi donc le fait d'être d'être ensemble nous rend plus fort donc le but de cette association c'était vraiment aussi de montrer qu'on peut un peu mille et un bonheur c'est le titre d'un ouvrage de soeur emmanuel et c'est vraiment de montrer les tous les petits bonheurs qu'on peut avoir en fait dans la vie ordinaire que c'est pas forcément compliqué en fait à mettre en fait penser à ma sainte patronne sainte thérèse d'enfant jésus qui voyait voilà les petits les petits bonheurs dans la vie de tous les jours et les occasions de sainteté dans la vie de tous les jours aussi donc bien sûr je mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse juste en dessous du podcast vous trouverez tous les liens pour pour l'association pour contacter éline pour ses pour ses livres aussi donc n'hésitez pas à regarder juste en dessous et justement si vous deviez donner un conseil aux aux mamans ou peut-être plutôt aux futures mamans qui nous écoutent alors il y en a peut-être qui se sentent rassurés il y en a peut-être d'autres qui se disent ah bah mince si je tombe dans le burn out comment faire etc s'il y avait vraiment un ou deux conseils à garder pour j'ai dire pour aborder sa sa maternité peut-être avec plus de en étant vraiment en paix et confiante et justement sans cette culpabilité sans ce stress en cette honte et en se disant que voilà on est capable de le faire qu'est ce que qu'est ce que vous pourriez leur dire les deux choses que j'ai envie de dire c'est la première c'est ne pas s'oublier c'est à dire de de pouvoir avoir voilà mettre des petits moments dans sa journée pour prendre soin de soi et ne pas chercher des grandes choses c'est à dire ça peut être simplement tiens je me pose dans mon canapé et je lis un article de ce magazine que j'ai envie de lire tiens à un autre moment je vais prendre un petit thé à l'autre moment je m'enferme dans les toilettes et je prends cinq minutes pour moi juste pour respirer enfin où je fais le tour du pâté de maison voilà ne pas chercher des grandes choses mais de temps en temps prendre un peu de temps pour soi pour ce qu'on aime en fait et ça c'est fondamental je pense pour parce qu'on a nous les femmes on on a beaucoup tendance je trouve à alors peut-être pas toutes mais en tout cas moi à s'oublier pour être au service des autres quoi mais en fait le problème c'est que à un moment donné ça craque ouais on s'épuise prendre soin de voilà on c'est plus et la deuxième chose que j'aurais envie de dire c'est de prendre de prendre conscience qu'on est de nos de nos potentialités quoi de qu'on est capable de de tous de tous les trésors en fait qui sont en nous voilà que chacune on possède des capacités un peu hors du commun mais on les a oubliés en fait elles sont un peu sous le boisseau on a même voilà mais en fait c'est aussi ce que je développe dans mon dernier livre sur l'enfant surprise c'est à dire un enfant surprise je vais pas être capable je vais pas m'en sortir comment je vais faire alors même des fois quand il n'est pas surprise on se dit ça mais quand il est surpris soit décuplé encore plus mais en fait voilà j'ai en moi en fait des des trésors incroyables et je vais pouvoir m'en les découvrir encore plus quand c'est ça je trouve ça vraiment super de terminer là dessus parce que donc je retiens vraiment deux choses c'est déjà prendre soin de soi ça ne veut pas forcément dire bloquer un après-midi ou une semaine de thalasso c'est vraiment ça peut être cinq minutes par six cinq minutes par là mais l'important c'est de le faire de garder cette c'est de faire ce réflexe presque cette régularité se forcer peut-être un petit peu à le faire parfois mais pour garder un bon un bon équilibre et la deuxième chose vraiment effectivement qu'on ne nous répète peut-être pas assez aux femmes en général et peut-être aux mamans en particulier mais se focaliser sur le positif le potentiel plutôt que nos limites parce que on en a c'est clair on a toutes des limites on est on est des êtres humains mais se concentrer sur voilà ce qui fait ma spécificité ce en quoi je suis forte que je suis capable de faire ce que ce que j'arrive très bien à faire peut-être mieux que la voisine et puis la voisine peut-être qu'elle aura un talent que moi je n'ai pas mais vraiment se concentrer effectivement sur tout ce potentiel et puis aussi s'ancrer comme vous l'avez redit un peu plus tôt mais s'ancrer vraiment en dieu et soigner notre notre âme aussi et cette relation cette relation à dieu pour peut-être épuiser de la force également donc effectivement c'est vraiment très intéressant alors je rappelle les noms de les titres de vos livres pour pour celles que ça intéresse donc préparation à la naissance 9 mois avec dieu qui est paru chez artège tout comme burn out maternel et épuisement spirituel 9 semaines avec dieu et donc le dernier qui est paru plus récemment accueillir un enfant surprise toujours aux éditions artège que je dis d'accord édition de l'emmanuel que je ne dise pas de bêtises mais la grossesse inattendue voilà j'avais écrit un article dessus sur le blog et c'est vrai que je crois que c'est un sujet aussi qui qui intéressera pas mal de monde en tout cas merci beaucoup et l'inlandon pour pour cet entretien passionnant je suis sûr qu'il intéressera qu'il intéressera beaucoup de beaucoup de femmes qu'elles soient mères ou pas en tout cas et il va merci du temps que vous m'avez accordé et à très bientôt et pour toutes les auditrices et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et un nouvel entretien